Regarde, je suis avec Nono la serrure, Arnaud, serrurier, il va nous faire une super démo. Alors qu'est-ce que tu vas nous montrer ? Alors voilà un petit standard qui arrive souvent, la clé cassée. Généralement la clé elle casse ce qu'on appelle au talon, c'est à dire au ras, moi j'ai fait exprès de la casser un peu plus loin, pour vous montrer que même quand la clé est insérée, et bien à l'aide d'un tas de vis. Il faut avoir un tas de vis, mais vous pouvez vous dépanner vous-même. Donc avec la tête de clé, pas de panique, vous pourrez toujours faire fonctionner la serrure, vous voyez la serrure en manoeuvre, vous pouvez si elle est fermée, la déverrouiller, ce qui va vous permettre, je la refais actionner, ça fonctionne toujours. Le principe étant, une fois que vous êtes rentré, vous puissiez accéder à l'inter de la maison, parce que vous avez pu l'ouvrir, vous mettez bien ce qu'on appelle le rotor. Donc cette partie là, c'est ce qu'on appelle le stator, et le rotor c'est la partie cylindrique. De bien la mettre en position verticale d'insertion de clé. Ok verticale. Voilà, parce que votre clé, quand vous l'insère dans une serrure, il faut qu'elle soit comme ça, si elle est comme ça, ça ne rentre pas. Là c'est le même principe. Mais comme ça tourne, voilà, on le met bien droit. Et une fois que c'est fait, mettez la clé de l'autre côté. Ouais. Vous laissez, voilà, un petit peu de jeu, pas me souci. Ouais. Et à la du tournevis. Ah ouais. Ah ouais, nickel, rapide là. Ça veut dire que c'est la clé de derrière qui va la faire sortir. Qu'est-ce qui va se passer dans votre cylindre ? Beaucoup de gens savent que quand on est sur des cylindres classiques, non débrayables. Ouais. Bah quand vous mettez une clé comme ceci, vous allez vous venir avec la clé de côté, vous ne pouvez pas rentrer. Ouais. Et pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de votre cylindre, voilà, je n'en ai pas physiquement... J'ai regardé, voilà. On va le démonter, on va bien l'expliquer jusqu'au bout. Ouais, donne-nous un cours, Arnaud. Ça va être bien. Quand vous insérez votre clé, on a ce qu'on appelle la tête de clé, qui est juste ici. À l'intérieur, ça c'est le panneton. À l'intérieur du panneton, on a ce qu'on appelle un entraîneur. C'est deux petites pièces qui viennent faire justement l'embrayage du panneton. Et quand vous mettez une clé comme ceci, si vous mettez une clé de l'autre côté, vous ne pouvez pas rentrer. C'est là-dessus qu'on va interagir. Parce que quand on va avoir un autre truc qui est cassé et qui est bien à fond du cylindre, elle va venir embuter cette pièce-là. Et le fait de donner l'impact nous fait ressortir. Tout simplement. C'est mécanique. Il n'y a pas de magie. D'accord. Super truc. Franchement, donc il n'y a pas de bâton de colle ou des trucs d'astuces bizarres ? Certains y arrivent. Moi, en tant que serrurier, c'est une hérésie de mettre de la colle dans une serrure. Oui, c'est ça. Vous voyez, ça marche très très bien. C'est 100% mécanique. Un simple tournevis suffit. Exactement. Ok. Ben, nickel. Merci Arnaud. Mais de rien, je t'en prie. Merci.